Le gouvernement veut miser sur les pôles de croissance comme un moteur des exportations en vue d'accélérer et pérenniser la croissance économique. La deuxième session 2014 du comité national de pilotage des pôles de croissance a salué les performances de Bagré-Pôle et recommandé l'opérationnalisation des autres pôles de croissance. Le lavage des mains, un réflexe à encourager dans le contexte marqué par la psychose de la fièvre Ebola à Boromont. C'est un château d'eau symbole d'hygiène et d'assainissement qui a été offert en guise de cadeau pour la célébration de la journée mondiale du lavage des mains. Le gouvernement contrôle obligatoire de température à l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. Pour les voyageurs en provenance de Conakry, c'est la première mesure visible de la France dans la prévention d'Ebola. Ce sont les titres de cette édition. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Nous nous rendons tout de suite au Sahel pour la deuxième session 2014 du Comité national de pilotage des pôles de croissance. Le comité constate que les pôles de croissance peuvent contribuer jusqu'à 2,5% aux produits intérieurs bruts. Il salue les bonnes performances de Bagripol et appelle à l'opérationnalisation des autres pôles de croissance. Le souhait a également été émis pour la diversification des sources de financement par un partenariat public-privé. On voit tout ça depuis Dori avec Alassane Zéo et Simon Gongo. Sur les projecteurs, le bilan de la mise en œuvre des pôles de croissance au Burkina Faso. A Dori, le Comité national de pilotage découvre avec satisfaction que les pôles de croissance comme Bagripol peuvent contribuer au PIB des 0,5 à 2,5% entre 2014 et 2020. Sous la base de ces projections, le comité appelle A la conduite d'une étude de pré-faisabilité au fin de déterminer la meilleure option pour la mise en œuvre des agropoles du Sourou et de Samadéni. A soumettre les résultats de l'étude de pré-faisabilité en vue du lancement du processus de préparation des zones spéciales de Ouagadougou et de Burkina Faso en notre deuxième session de l'année 2015. A la finalisation en vue de sa signature par le ministre de l'Economie et des Finances du projet de convention de financement du processus d'opérationnalisation de la grappillerie de Gogo-Gilasson. Au développement d'actions vigoureuses par l'Agence de promotion des exportations en synergie avec tous les opérateurs des pôles de croissance en vue d'une meilleure stimulation de nos exportations. Les participants saluent la bonne performance de Bagripol. Le comité demande désormais une synergie d'action entre les pôles de croissance, les partages d'expériences. Il remercie les partenaires techniques et financiers comme la Banque africaine de développement ou encore la Banque mondiale qui vient d'accorder un milliard de francs CFA pour le lancement du pôle de croissance du Sahel. Mais la priorité aujourd'hui reste la diversification des moyens. Outre le fonds de promotion des pôles de croissance en cours d'opérationnalisation et les autres fonds nationaux, les réflexions devront permettre de mieux impliquer non seulement les banques mais également l'ensemble des structures de financement. Par ailleurs, la préparation du forum avec les partenaires techniques et financiers pour le financement des pôles de croissance devra se poursuivre à travers l'organisation des ateliers techniques et de pridoyer. Pour ce qui concerne la promotion des produits d'exportation, comme je l'ai déjà souligné ce matin, elle conçoit pour le gouvernement une haute priorité. À ce titre, toute initiative pourra contribuer à accroître et à diversifier nos exportations ainsi que nos partenaires en la matière méritent une attention tout particulière du gouvernement. Une stratégie de communication a été trouvée comme moyen de sensibilisation des communautés pour la mise en œuvre des pôles de croissance. L'objectif est de faire des pôles de croissance le moteur des exportations en vue d'accélérer et pérenniser la croissance économique. Le second chemin directeur d'aménagement et d'urbanisme de Bobo-du-Lasso est une version corrigée du premier. Le nouvel outil de planification devrait permettre à la capitale économique Burkina Bay de mieux organiser son espace urbain pour en faire le deuxième pôle de croissance de Burkina Faso. Les acteurs locaux comptent en faire bon usage. Sans nous à Christine Koulibaly. Après un premier plan d'aménagement urbain mis en œuvre entre 1989 et 2010 et qui a connu diverses fortunes, voici la ville de Sia dotée de son second chemin directeur d'aménagement urbain, SDO. Un outil de planification qui devrait désormais permettre d'organiser de manière cohérente la ville, de maîtriser son étalement, de rationaliser l'implantation des activités et des hommes. Il s'est surtout nourri des insuffisances du premier chemin. « Bobo doit son histoire à l'industrie, donc il fallait, pour même supporter le développement de Bobo, qui est une nouvelle zone industrielle fonctionnelle à l'horizon du chemin qui était 2010. C'est en train de se mettre en place, mais ce n'était pas au moment où c'était prévu. Il y a des zones d'activité pour l'artisanat qui étaient prévues, qui n'ont pas pu être réalisées. Il y a également d'autres infrastructures, notamment la construction des routes, l'assainissement, etc., qui n'ont pas pu suivre et qui fait qu'on ne voit pas l'incident sur la vie des populations à Bobo-du-Rasso. C'est tout ça maintenant qu'il faudra corriger dans ce nouveau chemin pour rattraper réellement un certain retard dans la construction de la ville de Bobo. Désormais, toute intervention, tout investissement et tout aménagement dans la ville doivent être en phase avec cette nouvelle orientation en cours de vulgarisation. Par rapport au lotissement, par exemple, ça sera cadré par rapport à certaines zones telles que les zones commerciales, les zones industrielles. Tout est dedans, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout ce que nous entreprenons avant va changer. Un comité a été mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ces orientations du SDO. Un comité présidé par le gouverneur de la région, secondaire du maire de la commune. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans sa quête d'une intégration économique, a mis en place des postes de contrôle juxtaposés pour améliorer surtout la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace Yomoua. Le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancer à la frontière Burkina-Togo est fonctionnel. Je vous propose à présent un bref rappel sur la philosophie à la base des projets post-frontières juxtaposés avec Badanie Elkambou. Ici, c'est sur le territoire burkinabé, mais ce n'est pas le territoire du Burkina Faso. C'est un espace international qui appartient désormais à l'Union, selon les textes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'agit du poste juxtaposé de Saint-Cancer à la frontière entre le Burkina et le Togo. C'est là que toutes les opérations de transit et de dédouanement se font quand il s'agit de la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Dans le principe, la circulation de ces lieux est confiée à la partie burkinabé qui abrite le poste. Nous faisons en sorte que tous les usagers qui transitent au niveau de la frontière puissent passer à l'intérieur des PCJ et de sorte que les gens ne puissent pas s'échapper aux contrôles effectués sur le site. Ici sont donc regroupées toutes les administrations des deux pays intervenant dans le trafic. Les deux douanes qui se côtoient à longueur de journée, la police et la gendarmerie, le conseil burkinabé des chargeurs, la chambre de commerce et les services phytosanitaires. Améliorer la compétitivité des économies des États membres en rendant les échanges inter-régions plus fluides grâce à l'élimination des barrières non tarifaires sur les corridors afin de parachever l'union douanière tout en rapprochant la région du marché international. C'est l'objectif recherché à travers les postes juxtaposés. Dans l'espace UEMOA, plusieurs points de contrôle juxtaposés inter-État, dont le programme de construction est en route, sont mis en place. En ce qui concerne le Burkina, il s'agit des postes de contrôle juxtaposés de Kanchari, frontière Burkina-Niger, de RMA Konon, frontière Burkina-Mali, de Paga, frontière Burkina-Ghana et de Saint-Quincé, frontière Burkina-Toko, qui est à sa phase d'opérationnalisation et qui attend toujours quelques réglages. Il y a l'exécuté de l'air de stationnement qui fait que pour pouvoir opérer facilement, stationner le véhicule, stationner ici, ça serait difficile. Ce qui fait que la douane a obligé d'envoyer une partie des véhicules à Boutou. Ce qui nécessite encore un effort supplémentaire. C'est-à-dire que nous, par exemple, les auxiliaires, les agents de transit, on est obligés de venir opérer ici et retourner à Boutou pour libérer les véhicules qui sont garés là-bas. Au-delà de ces petits réglages, la mise en fonction de ce projet Pilot de Saint-Quincé accueille déjà des avis favorables. En tout cas, pour moi, ça va mieux qu'avant. C'est avant, quand tu arrives ici, tu attends, maintenant, tu vas quitter ici à l'air comme ça. Pour aller à Boutou encore, s'arrêter, quitter vers 17h, 16h. Maintenant, quand tu es ici, on finit tout ici et puis tu prends ta route pour tout. D'un côté, ça nous a beaucoup facilité, parce qu'avant, on passait la nuit, sinon toute la journée à Boutou. Ça ne sert à rien. Mais maintenant, qu'ils sont concentrés ici, on préfère, par exemple, rester ici jusqu'au midi, souvent jusqu'aux 14h, on nous relâche. On sait que nous, qui partons sur le Niger, on nous relâche une fois, on va en destination, soit à Fada ou bien à Kintjani. Au regard de l'engouement que rencontre la mise en place des postes de contrôle jusqu'à posée aux frontières, le Moua réfléchit sur la possibilité de réaliser des postes au-delà de l'espace de l'Union. Des conceptations avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont déjà menées. À Léo, plus de 20 commerçants ont vu leur étal partir en fumée dans l'incendie qui a ravagé une partie du marché central de la ville. Un préjudice qui se chiffre à une vingtaine de millions de francs CFA. La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a promis 10 millions de francs CFA pour soutenir la réhabilitation du marché dans les plus brefs délais. Elle était à Léo ce matin pour témoigner sa compassion au sinistre, à Dama Koulibaly. Des vélos calcinés, des amas de tôle à même le sol, un résidu d'objets brûlés où l'on dissène à peine leur nature. Voici le spectacle de désolation qui reste de la vingtaine des dalles parties en fumée suite à un incendie au marché central de Léo dans la nuit du jeudi 10 octobre. J'ai été interpellé, alerté vers une heure du matin par le réveilleur de nuit. Tout de suite j'ai accouru et on a donné l'alerte dans toute la ville. Toute la population a accouru, la police, la gendarmerie, tout le monde a accouru. C'est comme la présidente de Neve le dit, chacun qui venait, surtout en particulier les femmes, chaque femme qui venait, venait avec son sol. Vraiment ça nous a aidé beaucoup. On a pu arrêter l'incendie vers 4 heures du matin. Les pertes, nous avons à peu près 29 hangars qui ont brûlé. Les sinistrés, il y en a 25. Le montant pour les sinistrés, la marchandise, nous avons une valeur d'à peu près 32 millions. Maintenant, les infrastructures, on les évalue à peu près aussi à 7 millions. Les enquêtes sont en clous. Je ne pouvais pas me prononcer vraiment là-dessus. Tant que les enquêtes ne vont pas nous dire exactement ce qui s'est passé. Mahamadi Cabré, vendeur de prêt-à-porter, a vu son gagne-pain disparaître du jour au lendemain. Il compte donc sur le soutien des autorités pour relancer son activité. J'ai dormi, il m'a appelé dans mon portable, il m'a dit qu'il m'a brûlé. Je me suis revu en même temps, puis mon frère m'a porté dans son moto vigné. Nous aussi, on est rentrés, on grouillait un peu, un peu, enlevé l'eau avec des chauves vignées. On s'est éteigné. Nous voulons que les chefs n'ont qu'à nous aider avec nos hangars. Celui qui a un peu d'argent, peut recommencer à grouiller. Ce que Dieu va te donner à tes mains, bon, ça c'est Dieu dit, c'est ça. Ce soutien, justement, c'est ce qu'est venu apporter la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina à la tête d'une délégation d'opérateurs économiques. Elle est allée constater de visu les dégâts. Le OSM est un grand pôle économique, proche du Ghana. Donc, s'il y a un sinistre comme ça, leur trouve, on est obligé de venir apporter notre concours et notre secours. Nous avons décidé ensemble de reconstruire le marché. Donc, je pense que ce serait une aide substantielle pour leur permettre de relancer encore leur commerce. La présidente de la Chambre de commerce a ensuite eu un tête-à-tête avec les sinistrés et les autorités locales. Elle a promis une somme de 10 millions de francs CFA pour la reconstruction du marché. Les séances tenantes, le comité de suivi a été mis en place pour la bonne diligence du processus de réhabilitation. On annonce Bala, le pétrolier en cavale depuis ce matin. De son vrai nom, Moussa Diakite, il se serait évadé de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou au petit matin. Le procureur du FASO près du tribunal de grande instance de Ouagadougou était sur le plateau du Midi Magazine suivant un extrait de l'entretien sur cette évasion. Il a été mis sous mandat de dépôt et renvoyé à la maison d'arrêt depuis le 9 octobre. Son procès a été prévu pour le 29, 27 plutôt, octobre. Alors c'est au petit matin que la maison d'arrêt nous a informés de ce qu'au cours d'un mouvement de détenus, une évasion a été enregistrée. Et l'évasion concernait cette personne et une autre personne, Zongo Amédée. Nous nous sommes transportés sur les lieux. Nous avons constaté effectivement qu'il n'était pas à l'appel. Et également les conditions, les premiers éléments de ces conditions de l'évasion ont été notés. Et une enquête a été immédiatement ouverte pour prouver donc les circonstances de cette évasion. Il y a un certain nombre de mesures de sûreté qui ont été forcées, des cadenas, des portes. Et nous sommes en train de faire le point pour situer est-ce qu'en dehors, ça s'est fait avec complicité, ça s'est fait avec des défaillances, je dirais, naturelles. L'enquête permettra de remonter tous ces éléments. Alors le message, c'est demander à toute personne qui aurait une information sur la présence, la destination ou toute information relative à la position de ce détenu qui est dangereux et qui est en évasion, de porter l'information à la connaissance des forces de l'ordre. Voilà, se laver les mains correctement peut vous sauver la vie. Par ces temps de fièvre ébola dans la sous-région, la journée mondiale du lavage des mains a encore rappelé l'importance de ce geste au quotidien. A Oundé, le manque d'eau ne sera plus une excuse aux défauts d'hygiène et d'assainissement. C'est au pied du château flambant neuf de la ville que la journée a été célébrée au Burkina Faso et c'est Sougre Noama Ibrahim Digma qui nous fait le compte rendu. Au pied du château d'eau de Oundé, le Burkina Faso célèbre la journée mondiale du lavage des mains. Cette commune urbaine dans la région des Hauts-Bassins a réalisé des prouesses en matière d'hygiène, d'eau et d'assainissement grâce aux nombreux investissements de l'État burkinabé à travers l'Office national de l'eau et de l'assainissement OUNEA et les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'UNICEF et la coopération allemande. A l'arrivée, ce château d'eau de 300 mètres cubes, 36 nouvelles bornes fontaines dans la commune, un projet de renforcement d'adduction d'eau potable et un autre de construction d'ouvrages pour ménages démunis. Depuis 2009, nous avons pris des initiatives et aujourd'hui nous sommes contents d'être en phase vis-à-vis de l'exercice de la maîtrise d'ouvrages qui est effective. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues aujourd'hui à un manque d'hygiène et le simple fait d'instituer le laveur des mains peut nous épargner de beaucoup de maladies. Se laver les mains, un geste anodin mais ô combien salvateur. Pour cette journée mondiale, l'exemple est venu des plus jeunes, expérimentant ainsi les nouveaux dispositifs de lavage correct des mains. Une journée placée cette année sous la présidence du chef du Parlement, ici représenté. Le président de l'Assemblée nationale est très sensible à ce secteur d'hygiène et d'assainissement. Chaque fois qu'il a été sollicité, il n'a pas manqué d'apporter son soutien. Donc c'est un message d'encouragement et de félicitation. Dans le livre d'or de la commune de Houndé, les personnalités présentes à cette cérémonie ont encouragé les différents acteurs au développement à propulser davantage les indicateurs en matière d'eau et d'assainissement dans un contexte de poussée de fièvre à virus Ebola dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. La République de Chine-Taiwan soutient les activités de l'association Bellwet dans la promotion du Jartrofa. L'ambassadeur de Chine-Taiwan au Burkina Faso a visité les réalisations de l'association à Kombisserie. Le diplomate taïwanais veut se faire unité de ce qui est fait sur le terrain de Ramane Guéné, Pascal Canet. Toutes les conditions sont réunies pour une campagne agricole dans les champs de maïs de ses armes d'urie de l'association Bellwet de Kombisserie. C'est en tout cas la conviction de l'Aléna Batigré qui utilise la fumure organique du Jartrofa comme fertilisant agricole. Dans ses exploitations, la fumure et l'huile dérivée du Jartrofa se présentent comme l'un des moyens sûrs pour augmenter son rendement. Ce champ que vous voyez, on a appliqué de la fumure du Jartrofa. Si vous rentrez dedans, vous allez trouver qu'il y a des pieds qui ont fait deux gousses, trois gousses. La technique de l'exploitation du Jartrofa dans l'agriculture qui connaît aujourd'hui un succès est encouragée par la Chine-Taiwan. Dans le Jartrofa, rien n'est perdu. Tout se transforme. Il y a l'huile que nous utilisons ici à l'usine pour faire fonctionner notre unité d'eau et ça consomme moins. Quand c'est au gasoil, ça consomme 8 litres par heure. Quand c'est à l'huile de Jartrofa, ça consomme 6 litres par heure. Donc il y a une économie d'échelle avec l'utilisation de l'huile de Jartrofa. Et les déchets sont utilisés comme fumure organique pour les champs. En s'y rendant sur le terrain, le diplomate taïwanais a voulu constater de visu les réalisations de l'association Belouette et surtout encourager les promoteurs dans la dynamique d'une vulgarisation de la fumure organique à base de Jartrofa dans les champs. Allons maintenant visiter des champs de Niébé dans le centre-ouest pour nous convaincre que cette spéculation peut être une porte de sortie vers la sécurité alimentaire. Son rendement est assez élevé et son cycle de production relativement court. La recherche y a apporté sa part à travers les semences. Voici deux champs témoins exploités par des associations à Pouni que nous présente Jonas Wemba. Le Comcalé, une des variétés du Niébé, est une culture qui fait la fierté des membres de l'Union des groupements des producteurs semenciers du département du Pouni dans le Sanguier. Introduite en 2008 par l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole, INERA, dans le cadre du projet de renforcement de la recherche et du développement des systèmes semenciers en Afrique de l'Ouest, cette variété dont la précocité lui fait surmonter les aléas pluviométriques a un fort rendement. Nous sommes ici dans le champ de Aywa Naon, membre de la plateforme multi-acteurs de la commune de Pouni. Il a ensemencé sa parcelle le 6 août dernier et aujourd'hui, il s'active pour la récolte. J'ai 6 hectares de Niébé, 3 hectares ici, 3 autres hectares dans la commune de Zavara. Bon, dans 3 hectares, en tout cas, je peux avoir 3 tonnes 600 comme ça. Parce qu'à l'hectare, en tout cas, je peux avoir 1 tonne de 100. À côté de ces champs individuels, nous trouvons l'exploitation agricole des 32 mames de l'Union départementale des producteurs semenciers. Ici, c'est toujours la même variété du Niébé comme Calé qui est utilisé sur une superficie emblavée de 3 hectares et demi. Et ce, depuis le 15 août dernier. 60 jours après, le résultat est là. Plus de 4 tonnes de production sont attendues. Le producteur peut semer toutes sortes de variétés. Mais à partir du doute, c'est encore possible, avec les variétés de l'INERA, de récolter et de récolter mieux. Nous n'allons pas couvrir les besoins parce que les variétés générées par la recherche ne sont pas suffisamment adoptées. Aujourd'hui, on pense à une moyenne de 15% d'adoption. Aujourd'hui, on va atteindre 50% d'adoption des variétés de la recherche. Je pense qu'on pourra déjà nourrir 35% des boutinavés. Malgré l'espoir que suscite la pratique d'une telle variété culturelle, les producteurs de semences affrontent un certain nombre de difficultés relatives à l'accès aux intrants, à l'écoulement des stocks et même à la publicité du produit. En plus du Niébé, le projet de renforcement de la recherche et du développement des systèmes semenciers s'intéresse à trois autres cultures. Le sorgo, le maïs et l'arachide. Le projet d'accès aux services énergétiques reçoit des équipements qui devraient renforcer et consolider ses acquis. C'est le ministère de l'énergie qui octroie le matériel avec l'appui financier de la Banque mondiale. La coordination des femmes de l'autier du Cadiogo, qui fait partie des bénéficiaires du projet, a présenté ses nouvelles installations au ministre Claudine Bikaba. C'est dans le cadre du projet d'accès aux services énergétiques PSE que des équipements estimés à 140 millions de francs CFA sont remis ici pour consolider les acquis du projet en appuyant les groupements. Un projet élaboré en 2008 et qui prend fin le 31 octobre prochain. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution physique de 100% et d'exécution financière à peu près de 99,6%. Ça veut dire que le projet est à peu près complet et à 100% d'exécution de ses indicateurs. Ce matériel est destiné au groupement de gestion forestière. Vous voyez que ces séchoirs-là, c'est pour transformer les produits forestiers non-lignés. Je ne suis pas forestier de formation, mais c'est tout ce qui est comme produit qu'on peut sécher et transformer pour conserver, utiliser plus tard. Il y a aussi les gros filtres que vous voyez là, ce coûtent extrait de lumière. Et aussi, ça veut dire que tout ce que la forêt peut produire, en plus de quoi, ça se serait valorisé avec le matériel que nous avons acquis. Au-delà des populations riveraines des massifs forestiers de neuf régions du Burkina, qui ont bénéficié du PSE, initié par le ministère des Mines et de l'Énergie, en partenariat avec la Banque mondiale, des associations des femmes de l'eau tiers ont aussi reçu cet appui. Ce qui justifie la visite du ministre Salif Lamsa Kabouré en ces lieux. Les désirs avancent. Le gouvernement a pour le siffle du prévenu. Et avec l'appui de la Banque mondiale, nous avons pu installer 20 foyers pour la grande consommation. Parce que vous avez vu qu'on a dit qu'au départ, on l'utilisait pour 30 000 francs de loi. Aujourd'hui, on est à 10 500 fois de gaz. Nous ne voyons pas aussi que le gaz est subventionné par le pays. Donc, nous disons que c'est une bonne chose. Et chaque installation comme ça coûte environ 3 000 francs. On travaillait avec les foyers traditionnels qui consomment beaucoup de bois. Comme on pouvait prendre 20 000 francs de bois pour faire une seule préparation. Mais avec le foyer amélioré qu'on a construit après la tradition, nous consommons au moins 15 000 francs de bois. Mais avec maintenant le gaz qu'on vient d'avoir, on consomme 12 500 de bois pour la préparation. Donc, vraiment, c'est très efficace pour la santé et puis un niger. Les attentes sont encore nombreuses, mais les acquis sont aussi tangibles. 100 000 ménages ont bénéficié du projet. 600 infrastructures ont permis l'électrification des 50 localités. 95 000 foyers améliorés diffusés et 500 000 hectares sont sous aménagement participatif. Un projet qui, pour les populations, est salutaire et gagnerait à être répéloqué. Au nord, le centre régional de formation professionnelle de l'ANPE est prêt à accueillir les jeunes de la localité. Ils ont le choix pour une formation dans plusieurs domaines. La structure devrait apporter une réponse à la lutte contre le chômage des jeunes dans la région. Kourotimi Kagoné est-elle à l'inauguration du centre à Ouai Gouya ? Cette coupure de ruban blanc par le gouverneur de la région du Nord marque l'inauguration du centre régional de formation professionnelle de l'Agence nationale pour l'emploi NPE de Ouai Gouya. C'est un centre qui oeuvre pour la promotion de l'emploi et la formation professionnelle des jeunes de la région du Nord. Ce centre offre une formation de qualité dans plusieurs disciplines dont l'informatique, l'électricité, la mécanique auto et moto, le dessin bâtiment, la savonnerie entre autres. Ces bâtiments d'une valeur de 800 millions de francs CFA ont été réhabilités et rénovés par la République de Chine-Taiwan. C'est avec une grande joie que nous avons procédé à l'inauguration de ces infrastructures destinées à la formation des jeunes de notre région. Il faut dire que la formation professionnelle est l'élément, c'est-à-dire le maillon faible, en tout cas dans le système d'enseignement de notre région. C'est même le but, c'est même le but, orienter tous les jeunes du système des scolarisés, les jeunes qui ne sont même pas allés à l'école, de pouvoir acquérir des formations professionnelles, de pouvoir apprendre un métier. A l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, le directeur régional de l'ANPE, Sam Ben Rachid, a été installé les cinq meilleurs apprenants de la région ont reçu des kits. Cette formation, en tout cas, ça va venir aux beaucoup de besoins. D'abord, apprendre à travailler avec nos dix doigts pour notre lendemain. Quand ils apprennent ça, c'est bon. Ne négligez pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut réussir à l'école. Ne dites pas qu'il n'y a pas de boulot. Le Centre Régional de Formation Professionnelle ANPE de Waïgoua se donne pour mission de promouvoir l'emploi indépendant et salarial, le développement de la formation professionnelle et l'apprentissage. Cette séance de plantation d'arbres marque la fin de cette cérémonie d'inauguration. La dernière promotion du Centre de Formation Professionnelle Emploi et Métiers est composée de 250 nouveaux diplômés. Ils se sont formés dans différentes filières orientées vers les besoins des entreprises. Ils réalisent leur diplôme en mai, ils ne demandent qu'à faire leur preuve sur le terrain. Voici les lauréats 2014 du CFPM avec Aruna Mare et Bouma Ernest Nébier. Ils sont au total 254 lauréats à recevoir leur page chemin au CFPM. Le Centre de Formation Professionnelle Emploi Métiers. Le Centre dispense des formations dans plusieurs filières. L'énergie solaire, l'agriculture, les mines et carrières entre autres. Je suis professionnel, je suis au bureau des mines et de la géologie de Burkina. Je sens que dans l'exercice de mes fonctions, il y a certaines lacunes en matière de transit, transport et logistique. Et si CFPM n'était pas créé, il fallait le faire. J'ai mis de l'effort, surtout j'encourage le directeur général. Je remercie tout ce qu'il fait pour la jeunesse. Il y a eu des difficultés, certes, mais on a su surmonter ces difficultés et j'ai réussi. Avec 17,72 de moyenne. Au CFPM, les formations sont de courte durée avec un calendrier compris entre 6 et 9 mois. Le collège existe depuis 2009. Alors la preuve en est que les entreprises sont venues aujourd'hui, évidemment, pour prendre directement les étudiants sortants. Cela veut dire évidemment que c'est des performances, c'est des résultats que les entreprises ont vus. C'est des formations qui vont évidemment sur le besoin pratique de l'entreprise. Nous sommes totalement satisfaits du travail accompli au regard du professionnalisme, la rigueur de la formation. Ce qui fait que nous avons cette cérémonie ce matin pour offrir aux lauréats leur parchemin. Afin d'être plus performants et répondre mieux aux aspirations des entreprises, le centre, selon ses responsables, a signé des conventions avec des écoles au Ghana, en Angleterre et aux Etats-Unis. C'est Bobo Dulasso qui a accueilli cette année la journée du volontariat français. Une délocalisation peut être en phase avec le thème de la quatrième édition qui est volontariat et développement local. Plusieurs activités étaient au programme de l'événement. Amadou Lougué. La quatrième édition de la journée du volontariat français commémorée cette année à Bobo Dulasso. Cette activité donne l'occasion volontaire de montrer leur engagement dans le développement du Burkina Faso. Il faut continuer à s'engager comme les jeunes le font depuis 40 ans au Burkina Faso. Et continuer également à organiser chaque année, comme on le fait depuis 4 ans, une rencontre de tous les volontaires. Ici, puisqu'ils viennent d'horizons très divers, ils couvrent des activités également très diverses. Et c'est une excellente chose de les retrouver. « Volontariat et développement local », c'est le thème choisi par cette édition. Un thème en phase avec les objectifs assignés aux collectivités décentralisées. Les volontaires sont des acteurs de développement et on en reçoit chaque année. Nous devions participer à cette grande rencontre et d'aider à la promotion de ces volontaires-là, de ce genre de rencontre et au développement de la région d'Aubacel. Le programme de la journée sera ponctué des témoignages, des débats, des projections de films documentaires, d'animations culturelles, des concerts, d'expositions et de remises de bourses aux projets spécifiques aux chantiers de développement international. On a souhaité faire une sélection. Les chantiers qui nous ont paru intéressant, où il y avait des volontaires burkinabés en phase, des volontaires français pour que vraiment il y ait le change. Donc on a pré-sélectionné 12 et après il y a 6 qui sont sélectionnés, qui vont aujourd'hui présenter à tous leur projet. Et il y aura un jury qui va choisir 3 qui seront primés. Selon les organisateurs, plus de 1000 volontaires français étaient présents en 2013 au Burkina Faso et la région d'Aubacel reçoit le plus grand nombre de volontaires après le plateau central. À Ouagadougou, la nuit des longs polos a décerné 11 trophées cette année pour récompenser les hommes et les femmes qui ont marqué la scène théâtrale en particulier et culturelle en général au Burkina Faso. Notre confrère Evariste Combari a reçu le trophée du meilleur critique culturelle et un hommage a été rendu à Jacques Prosper-Bazier qui fut membre du jury de l'événement. Amandine Lalsaga avec la voix de Pascal Canet. Une minute d'applaudissement à la mémoire de Jacques Prosper-Bazier. Artiste, écrivain et homme de culture, Jacques Prosper-Bazier devrait être là en qualité de président de jury mais la mort en a décidé autrement. La nuit des longs polos acte 2 peut commencer. Voici les 11 trophées qui serviront à récompenser les hommes et les femmes du théâtre. Tout d'abord, des trophées d'honneur ont été remis aux représentants des anciens qui ne sont plus de ce monde. Des doyens comme Hippolyte Wangrawa de la Troupe de l'Espoir, Martin Zongo de Cito, ont aussi reçu des trophées d'honneur. Après délibération du jury, 7 prix individuels composés d'un trophée et d'une enveloppe de 500 000 francs CFA ont été remis aux lauréats. Les prix de la meilleure comédienne revient à Minata Genin, il de Vermeda reçoit les prix de la meilleure mise en scène. Les prix de la meilleure critique journalistique est revenu à Evariste Combary de la RTB. Les 4 prix collectifs composés de trophées et d'une enveloppe d'un million 500 000 francs CFA ont été attribués la meilleure compagnie théâtrale à l'atelier théâtre du Burkina de Prosper-Bazier. C'est un sentiment de satisfaction, mais en même temps c'est une interpellation, parce que je crois que quelque chose a été fait pour être reconnu, pour être remarqué, avant que ce prix ne soit attribué. Bonne nouvelle pour les hommes et les femmes du théâtre de Burkina. Le ministre Baba Amma a invité les acteurs du secteur à travailler avec son département sur un programme de relance du théâtre au Burkina Faso. Il s'agit pour nous, à travers ce programme, de concert avec les acteurs, de mieux identifier, j'allais dire, les goulots d'étranglement à la promotion de cet art-là et d'apporter des solutions. Les publics de la deuxième édition de Long Polo a eu également droit au spectacle Papa, montre-moi le théâtre, un spectacle qui relate les difficultés du métier. Rendez-vous à Evry pour 2015 pour la troisième édition. Voilà, c'est tout pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous et à toutes. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?